Versus 9, page 191, dossier brevet issu du chapitre Utiliser le calcul littéral. Alors, trois triangles équilatéraux identiques sont découpés dans les coins d'un triangle équilatéral de côté 6 cm. La somme des périmètres des trois petits triangles est égale au périmètre de l'hexagone vers l'estant, quelle est la longueur du côté des petits triangles ? Pour ce faire, nous allons d'abord construire une figure dynamique pour trouver une solution. Dans un deuxième temps, nous ferons une résolution algébrique. Alors, on va construire donc ce premier triangle de côté 6, donc c'est un polygone régulier. Je me serre du caléage. C'est partout, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nombre de points, 1, 2, 3. Voilà, j'ai ensuite une dimension variable qui est la longueur du côté du triangle blanc. Alors, pour ce faire, je crée un curseur qui apparaît dans l'avant-dernière colonne. CURSEUR. Ce curseur, je vais l'appeler d'abord sa valeur. Voilà, le côté peut évoluer entre 0, la longueur du côté entre 0 et maximum 3. Puisque, au-delà, on aura une figure incriquée. Je vais l'appeler petit c. Voilà, donc j'ai un curseur dont la valeur veut être évolue entre 0 et 3. Je vais ensuite construire les triangles équilatéraux à chacun des sommets E, F et G. Pour cela, je me sers de l'outil cercle-centre-rayon. Le rayon petit c. Et je vais définir les points d'intersection de ce cercle. avec les côtés du triangle les plus latéral. Ici. Et là-haut. Puis, je relie les points entre eux. Voilà. On va avoir vraiment une couleur blanche. Donc, j'ai ici un triangle, un petit triangle blanc. Vous avez bien compris. Dans les dimensions du côté, triangle équilatéral, on peut varier de 0 jusqu'à 3. De la même manière, je le procède de la même manière auprès des sommets F et G. Donc construction, d'un cercle, du centre, de rayon C, pour X. Et la même manière, ici, pour G. Ensuite je détermine le point d'intersection entre ce cercle, entre ces cercles et les côtés du triangle latéral vert. Je précise les contours des triangles équilatéraux qui m'intéressent. La figure dynamique est ainsi conçue. Je fais disparaître ensuite les cercles qui n'ont plus d'utilité. Pour la suite, la résolution du problème. Je peux faire également disparaître le point E et le point F ainsi que les différents points d'intersection. Voilà, donc là j'ai une figure épurée. Alors pour quelle valeur le périmètre de l'hexagone vert est égal à celui de 3 petits triangles réunis. Alors le côté, je vais donc dans la fenêtre tableur que je trouve ici. J'y ai fait figurer un certain nombre d'étiquettes. Au titre desquelles, on commence par le côté d'un petit triangle. C'est égal à la valeur donnée par le curseur. Le périmètre de 3 petits triangles est égal à 3 étoiles cellules B1. C'est égal à le contenu de la cellule B1. Et le périmètre de 3 petits triangles. C'est donc le contenu de la cellule B2 qui pourra être au périmètre d'un triangle multiplié par 3 égale 3 multiplié par B2. Voilà un petit pouce que cela fonctionne. Ouais. Les choses vont être plus compliquées pour le périmètre de l'hexagone vert puisque là la formule fait intervenir le fait que le périmètre c'est 3 petits côtés. Donc 3 fois B1 plus 3 fois. C'est quand même un triplet. Cet hexagone est constitué de 2 triplets de côté de longueur identique. C'est le plus grand côté. C'est le plus grand côté pour le moment. C'est 6 auquel on a tranché la valeur de 2 petits côtés. Et bien il semblerait que je sois ici sur la valeur cible qui nous permet que pour C égale 1,5, le périmètre de 3 petits triangles est égal au périmètre de l'hexagone vert. Dans le détail, résolution algébrique, à l'affichage. Il faut faire apparaître les poils. 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 Le périmètre d'un petit triangle c'est 3C, le périmètre d'un petit triangle c'est 3C, le périmètre de 3 petits triangles avec un S c'est 9C ou 3 x 3C, la longueur du total de l'hexabone vert qui est décomposée ici en forme générale et puis l'égalisation. Donc si les deux périmètres sont égaux c'est que 9C vaut 18 moins 3C. On résout avec application de la règle 1 et la règle 2. On résout avec un contexte de calcul de la racine. Phrase finale, la longueur du côté du petit triangle est de 1,5 cm pour la situation proposée. Et vérification, 9 x 1,5 x 13,5 c'est égal à 6 x 2 x 1,5, tout cela x 3, plus 3 x 1,5. Merci. 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 Merci.